A trois jours du premier match des étalons pour la Coupe d'Afrique des Nations, les supporters sont mobilisés. Ils sont une centaine ce jeudi matin à l'aéroport de Ouagadougou. Ils se préparent à s'envoler pour la Guinée équatoriale. Tous partent confiants. Les étalons vont nous rendre heureux cette année. Vieux, vieils, jeunes, priez Dieu ce soir. Ne normez pas, par la grâce de Dieu, on sera les vainqueurs. Compte tenu des entraînements qu'on a eu à voir, vraiment je suis convaincue à 100% la Coupe va revenir au Burkina Faso. Le Burkina Faso fait partie du groupe B avec le Soudan, l'Angola et la Côte d'Ivoire, grandes favorites de cette Cannes 2012. Mais pour le président de l'Union Nationale des supporters des étalons, ces pronostics n'ébranlent pas l'espoir des Burkinabés. On a une équipe athlétique de l'Angola qui a aussi fait des progrès. Mais nous devons, toute modestie, mis à part reconnaître que le 11 national aussi a quand même fait beaucoup de progrès. Il y a eu une bonification dans leur façon de jouer, dans l'expérience acquise. Et nous pouvons être fiers de cette équipe-là. Il y a la Côte d'Ivoire, c'est vrai, qui part comme favori du groupe et qui a en tout cas un potentiel impressionnant. Mais nous avons joué plusieurs fois avec cette équipe. Nous savons que nous pouvons tenir tête à cette équipe. Donc nous ne nous faisons pas trop de soucis ni d'illusions. Il faut aller doucement et sûrement, match par match, pour vraiment définir les objectifs, sans négliger bien entendu les adversaires. Mais être en tout cas au sommet de son art, je pense que les enfants ont quelque chose à démontrer. Le premier galop des étalons du Burkina débute ce dimanche 22 janvier par un match contre l'Angola. ... ...